Et bonjour à tous, vous êtes bien chez Julien et Loïc. Donc ici c'est Marie. Ben ouais, ça paraît assez logique. Ça paraît assez illogique, mais c'est logique quand même pour Access. Est-ce que tu sous-entends que Access n'est pas logique ? Je n'irai pas jusque là. Ça fonctionne mal, mais ça fonctionne de façon logique. Voilà, donc aujourd'hui on va vous montrer comment créer des états et puis lancer des états à partir d'un petit menu pour afficher la liste des films et un film particulier. Ok, d'accord. Donc on y va. Donc déjà on va faire une requête, par exemple, pour aller chercher la liste des films avec leurs réalisateurs et leurs acteurs. Allons-y. Donc on va créer une requête. Voilà, donc ça vous savez faire normalement. Donc on a besoin de la table film, de la table réalisateur, de la table à jouer et de la table acteur. Voilà. On revient quand même deux secondes sur le schéma de la base pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes éventuellement. Donc pour chaque film, on a un réalisateur associé et éventuellement plusieurs acteurs qui sont référencés dans la table à jouer. Donc voilà, le reste des tables ne nous intéresse pas dans cette requête. Donc on veut afficher, alors on va avoir besoin du numéro de film. Oui, vous allez comprendre après, le titre du film, parce que ça nous intéresse, le prénom et le nom du réalisateur. Voilà, et la même chose pour les acteurs. Voilà pour cette requête. Et on affiche le résultat pour valider. Voilà. Donc on a pour chaque film les informations correspondantes. Cette requête, on va l'enregistrer. Donc info film par exemple. Info film. Voilà. OK. Donc on va créer un petit formulaire comme on a déjà créé pour le menu qui va permettre de lancer un état qui va nous afficher le résultat. OK. Dans l'occurrence, l'état qu'on vient de faire. L'état... Enfin, on n'a pas encore créé l'état. Oui, c'est un état qui sera basé sur la requête qu'on vient de faire. Voilà. Donc on va mettre juste un titre pour... D'accord. Etat. 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 Voilà. OK. Non, on ne va pas aller plus loin dans le... Dans l'affichage. Voilà. Et puis, eh bien, on va rajouter un bouton qui va permettre de lancer juste après un état. Alors on commence peut-être par créer l'état parce que c'est vrai qu'on a... Alors Marie, qu'est-ce que tu veux faire ? On va utiliser la requête qu'on a fait pour créer un état. Ah, finalement on fait ça. D'accord. Finalement on fait ça. Donc on garde le formulaire de côté. Bon. Alors, on va créer un état. Voilà. Donc pour ça, il y a plusieurs manips. Laquelle te ferait plaisir ? Avec l'assistant, par exemple. Avec l'assistant. Voilà. Donc ici, on va utiliser la requête qu'on a fait. Qui s'appelle InfoFilm. On va prendre toutes les informations. Voilà. Donc on ne va pas trop s'occuper de la présentation. Mais bon, voilà. Vous avez des possibilités de tri, etc. On va garder ça par défaut. Voilà. Ça, on n'y touche pas. Et on va mettre en mode paysage parce qu'on a pas mal d'informations qui vont s'afficher. Donc pour que ce soit plus visible. Ok. On va enregistrer ça sous le nom E-Underscore-Les-Filmes, par exemple. Voilà. Terminé. Et voilà. Voilà, on a notre état. Voilà, on a notre état. C'est mis en forme. Prêt à être imprimé. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on veut... On revient sur notre formulaire. C'est ajouter un bouton à notre formulaire qui fasse apparaître l'état. Oui. Donc on va passer au mode création. On va ajouter... On enlève l'assistant s'il est déjà mis. On peut le faire avec l'assistant. Oui, on peut. Puisque c'est de l'ouverture des formules d'état, ça existe. Donc ici, on va faire... Opération sur état. Ouvrir état. Alors, E-Underscore-Filmes. Puis mettre... Les films, par exemple. Ou lise des films, oui. Très bien. Ok. Terminé. Bon, on va tester ce premier bouton. Ça marche. Ok. Voilà. Maintenant, on va faire un petit peu plus précis. C'est qu'on va aller afficher une liste de films. Et on va permettre de lancer l'état qu'on vient de faire uniquement pour le film qu'on aura sélectionné dans la liste. D'accord. Pour voir les informations concernant le film. Voilà. Ok. Donc on revient en mode création. On va ajouter ici une liste déroulante qui va nous donner la liste des films. Donc on va faire ça de façon assez simple avec l'assistant. Donc la liste déroulante, vous avez ça. Voilà. C'est tout ça. Ici. Voilà. Donc vous la positionnez. Vous allez effectivement chercher les informations dans une table ou une requête. Donc en l'occurrence, la table de films. Voilà. Pour aller chercher la liste des films existant dans la base. On a besoin de l'identifiant du film et du titre. Voilà. C'est tout. Oui, c'est tout. L'identifiant du film parce que c'est le numéro du film qui va nous intéresser par rapport à la requête qu'on va lancer derrière. Oui. Et le titre parce que si on veut choisir, si on ne veut choisir qu'à partir de numéros, c'est un peu plus compliqué. C'est mieux d'avoir le titre du film. Donc on va peut-être y en mode croissant sur le titre. Ok. Voilà. Donc ça nous propose par défaut de cacher la première colonne. Ça nous va bien parce que l'utilisateur n'a pas besoin d'avoir le numéro du film qu'il sélectionne. Ok. Voilà. Et on vient de faire la liste déroulante. Donc attention, elle doit rester indépendante puisqu'elle n'animente aucune information dans la base. Bien sûr. Donc maintenant ce qu'on va dire, c'est que si... On va voir d'abord ce que ça donne. Donc là ici on voit la liste des films. Et on va dire si on clique sur l'un de ces films, on va déclencher une action. Et l'action ça sera ouvrir le formulaire. Uniquement pour ce film-là. C'est ça, pardon, mais où on verra apparaître seulement le film sélectionné dans la liste. Donc ici... Donc on garde le nom du contrôle en mémoire parce qu'on va en avoir besoin. Oui, c'est modifiable 2. Oui, d'accord. Et donc on va dire si on a un changement, donc si on sélectionne un nouveau film dans la liste, on va déclencher une macro. Alors on va même faire la macro à part et seulement la lancer à partir de là. Oui. On va faire notre macro. On crée une nouvelle macro. C'est une simple couverture d'état. Voilà. Donc ici on doit spécifier le nom de l'état. Voilà. Et par contre, la différence avec tout à l'heure... Préciser l'affichage qui doit être en aperçu avant la pression. Et on rajoute un critère pour ne lancer que les informations du film qu'on vient de sélectionner dans modifiable 2. Là on a une égalité à écrire. Cette égalité c'est le numéro du film dans l'état doit être égal au contenu de la liste déroulante dans le formulaire. Voilà, donc c'est pour ça que dans l'état on a bien été chercher idéfilm. Donc on tape idéfilm. Donc ça, ça correspond au champ idéfilm de l'état. Voilà, égal. Et pour ce champ, on n'utilise pas le chemin complet. Sinon ça ne fonctionne pas. Sinon ça ne va pas fonctionner. Donc vous mettez juste le nom du champ dans l'état qui vous intéresse. Et égal et ensuite le nom de la liste déroulante dans le formulaire. Donc la liste déroulante elle s'appelle... Modifier le 2. Donc on va le chercher cette fois-ci par l'assistant. Et cette fois il faut le chemin entier. Voilà. Donc on utilise l'assistant qui est la petite baguette magique qui est à droite. Oui, mais là ça ne va pas marcher parce que le formulaire n'a pas été sauvegardé. D'accord ? Donc on va le registrer. On va l'appeler formulaire état. Voilà. Ok. Maintenant en principe on va pouvoir le retrouver ici. Ici on a nos formulaires avec notamment formulaire état et nous c'est modifiable 2. C'est modifiable 2. Donc cette fois-ci avec le chemin complet. Voilà. Ok. Et c'est tout. Et c'est tout. Enfin si maintenant... Il nous reste à l'attacher à l'événement correspondant. Donc on va l'enregistrer. Lancement pour un film. Enfin état. Vas-y. Ouais. Voilà. Et donc ici sur changement on va lancer la macro état. On va pouvoir tester ça. Donc ici si on choisit par exemple Indiana Jones. Voilà. Et bien on a le film Indiana Jones avec son ou ses acteurs. Et bien voilà. Voilà c'est tout pour cette fois. Ouais. Vous savez tout. Voilà. On vous remercie de nous suivre et on vous dit à bientôt. Voilà. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501